Et salut à tous les amis c'est Nico, bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur une nouvelle petite série de vidéos que je vais intituler Simulator News Donc bienvenue sur Simulator News et comme le nom de cette petite série et de ses vidéos l'indiquent, nous allons parler des news des jeux de simulation Et plus particulièrement des jeux auxquels je joue et avec lesquels je fais des vidéos que je partage sur ma chaîne Donc on est sur la page officielle de farming, de Giant, pour vous parler d'une grande sortie qu'il va y avoir Ah non c'est pas le Gold Edition, celui-là il est déjà sorti, mais bien du pack Allmer, voilà Le DLC Allmer sera disponible pour Farming Simulator 15 au printemps 2016, donc de cette année Voilà, donc on l'attendait tous avec impatience, surtout que Allmer avait été vu dans différents salons où avait été présenté le jeu On voyait même des machines etc Donc on l'attendait avec impatience, on a tous été surpris d'ailleurs de voir le DLC JCB sortir alors que c'était pas du tout annoncé Donc voilà, le DLC Allmer Donc Allmer qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas, je vais vous mettre là Voilà, Allmer on va dire c'est un concurrent direct de Grim ou de Ropa Voilà, pour dire les choses très simplement, avec des machines qui, donc des machines de récolte à betterave Alors je ne sais pas s'ils font des patates, je pense peut-être, il faudra voir Donc voilà on a des récolteuses, donc de différents modèles Vous voyez là ici on a deux roues, bon la voilà Ici on en a avec des quatre roues, là des six roues, voilà On a aussi des machines comme les repas au mousse Donc là ici les Allmer, je ne sais pas comment elles s'appellent mais bref voilà Pour déterrer et charger en camion les betteraves Alors, est-ce qu'ils font de la pomme de terre je ne saurais pas vous dire Je sais que j'ai vu sur des vidéos des Allmer, donc je ne sais pas si elles sont modifiées d'origine Si vous pouvez les avoir en catalogue magasin ou si c'était modifié Mais j'ai vu des Allmer récolter des bulles de tulipes aux Pays-Bas Donc des plein champs de tulipes mais qui sont faites en fait pour les bulbes Vous savez les sachets de bulbes que vous achetez au magasin pour planter dans votre jardin Ben voilà, ils se sont produits comme ça Donc j'ai vu une Allmer ramasser bulbes de tulipes Ici on a un peu comme le... c'est le Big Beer qui s'appelle il me semble De chez Ropa, donc une espèce de grande remorque avec transborder quoi Transborder avec un tapis Certainement, bon, c'est pas certainement c'est sûr C'est des remorques qui permettent de charger directement en champ Et d'aller vider en tas sur le bord de champ Voilà, que dire de plus sur Allmer ? Ben, c'est du rouge d'accord Mais bon, ça va nous changer un peu des grimes Même si dans les quelques vidéos qu'on a pu voir On va dire extérieurement parlant Modéliser sur du FS, c'est beaucoup du... Ça ressemble beaucoup à du Grim quoi Mais bon, avec quelques subtilités Au niveau du détail Faudra voir après comment Giant a bossé tout ça Là d'ailleurs on voit ici une machine Il me semble que ça ressemble à ça un peu La racheuse à tulipes J'essaie de vous retrouver le lien que je mettrai dans la description Bien sûr que vous puissiez voir Donc il y a pas mal de petites choses Ah tiens, là visiblement en Allmer On a une espèce de gros camion avec une cuve Et un déchaumeur derrière Bon, il y a pas mal de choses Alors, est-ce que Giant va implémenter que les machines Tout au moins patates Bétrave, peut-être patates Je sais pas, je sais pas du tout Ah bah regardez, il y a des machines ici Euh, ok, bon Faudra voir ce que, voilà Ce que Giant va nous mettre dans Dans ce pack holmer Euh, voilà Alors, autre chose Euh, on va parler d'autre chose Tant qu'on est sur Farming Euh, les premières infos Qui filtrent Pas officiellement par rapport à Giant Mais qui filtrent par rapport à des gens Ce qu'ils ont vu sur Certains, certains grands Euh, rassemblements Euh, agricoles Ou de jeux vidéo, etc Qui sont un petit peu liés Euh, quelques infos qui filtrent par rapport à FS17 Donc, ce que je vais vous dire Ça reste du conditionnel Euh, donc vous le savez Euh, Giant Il semblerait bien Pour la première marque Qu'ils aient signé avec la franchise Lely Donc, Lely Euh, je tiens J'ai pas préparé petite page Alors, on va faire, euh, Lely Hop Tac, image Voilà Qu'est-ce que c'est Lely ? Eh bien, Lely, c'est du matériel Qui sert surtout Euh, qui va avoir Euh, une utilité Au grand rapport avec L'alimentation animalière Donc Qu'est-ce qu'on a ? On a des presses On a des autochargeuses Il y a des robots pour l'alimentation Euh, etc, etc Il y a des endaineurs Visiblement Il y a aussi des petites ensileuses sur tracteur Donc, voilà Donc, euh, grande chose Qui semblerait bien Et c'est que, euh, Giant A signer avec La franchise Lely Donc Visiblement Pour le 2017 On devra avoir Lely Qui remplacerait peut-être Un petit peu Euh Dans certaines Certains outils Pottinger Et qu'une Voilà Donc, est-ce qu'ils vont nous laisser Un petit peu de Pottinger Et qu'une Et puis, ne pas mettre tout A 100% Lely On ne sait pas encore Mais, il semblerait bien Qu'on verrait apparaître La franchise Lely Donc, dans le Farming 2017 Ensuite Infos ou Intox On ne sait pas Ça sera à vérifier Moi, je vous parle D'un petit peu Ce que j'ai pu voir Euh Et qui se vérifie Sur quelques forums Et sur quelques vidéos aussi Euh D'allemands Sur Youtube Donc, il faut savoir Que Giant Me semble-t-il Euh Non, c'est Focus Ou c'est Giant Je ne sais plus Il y a l'un des deux Qui sont C'est allemand Le jeu Farming Simulator A la base C'est, euh Je ne sais plus C'est qu'en allemand C'est LS A la base Les initiales Euh C'est une franchise allemande Me semble-t-il A l'origine Euh Donc, voilà Il y a des petites infos Qui filtrent Maintenant, il faut voir Si c'est un faux Ou un tox A vérifier Alors, il semblerait Que Il y aurait des signatures De fête Ou en cours On ne sait pas Avec Fenn Massé Ferguson Et Valtra Alors Valtra Me semble-t-il Qu'il y en a déjà Dans le 15 Me semble-t-il Alors, il faudra Peut-être vérifier Il me semble Qu'il y a du Valtra Dans le 15 Mais je ne suis plus sûr Hum Non, ça reste à vérifier Je dis peut-être Une bêtise Mais il me semble bien Que j'ai vu du Valtra Dans le 15 Alors, est-ce que c'était Du modé ou non Il y a tellement de choses Voilà Mais en tout cas Il semblerait que Voilà Il y a des petites choses Qui ont filtré Avec Fenn Massé Bah là Lely Holmer Qui serait aussi Implémenté directement Dans le 15 Du coup Les nouvelles franchises Qui ont été signées Avec JCB Donc voilà Donc Farming 17 Qu'est-ce qui Va changer On ne sait pas Est-ce qu'ils vont garder Ou pas le bois On ne sait pas Est-ce qu'ils vont nous Implementer du TP Peut-être On ne sait pas Mais en tout cas Il y a déjà des franchises Qui sont signées Avec On voit JCB Voilà A la base Ils ont une belle branche En agriculture Mais c'est surtout Sur du TP Avec des gros chargeurs Des choses comme ça Est-ce qu'il va y avoir Un petit peu de TP Ou une déviance Un petit peu dans le TP Est-ce qu'on pourra faire Des petits terrassements Est-ce qu'on va avoir Des triggers Avec de la terre Du sable Qu'on pourra faire des transports Peut-être en mode mission Vous savez Les missions Qu'il y a dans le farming Est-ce que peut-être Il y aura une mission Où c'est chargé de la terre Sur un chantier Pour le ramener A notre point Je ne sais pas Peut-être qu'ils vont Implementer ça De cette manière là Peut-être Ça serait pas mal Parce que c'est vrai Qu'il y a des moments Des ETA Ou quoi que ce soit Ils ne vendent pas Que leurs services Aux agriculteurs Et tout Il y a des moments Ils font du transport On peut le voir Il y a des moments Dans nos villes Des tracteurs agricoles Avec des bennes agricoles Mais qui transportent De la terre D'un chantier A un autre point Donc voilà Qu'est-ce qui va disparaître En marque On ne sait pas Est-ce qu'ils vont garder Du New Holland Est-ce qu'ils vont Nous le baisser fortement Parce que bon C'est sûr A chaque farming On a vraiment Une marque phare Qui est vraiment représentée Où on a Pas mal de véhicules D'accessoires De combinés Etc Qui font vraiment La publicité De cette marque là Phare Qui est même représentée Sur la pochette Du jeu Donc là On parlait de Fenn Alors pourquoi pas Penser que Fenn Serait La marque phare Du 2017 Pourquoi pas Parce que bon Fenn propose quand même Du tracteur Pas mal de modèles De tracteurs Propose de l'ansileuse Propose de la moissonneuse Et pas mal D'autres petites choses Donc On peut penser Que si Effectivement Ca reste du conditionnel Il y a une petite signature Avec Bah avec Fenn Pourquoi pas Se dire que Oui Fenn serait peut-être La marque phare Du 2017 Donc Voilà Alors au fil Au fin et à mesure Des semaines Des mois qui vont passer Il y aura certainement Des infos Un petit peu plus précises Qui vont Filtrer Peut-être des annonces Par les Studios Giant Donc On suivra tout ça Avec grand intérêt Les amis En tout cas Mais moi je vous dis Déjà au printemps On se reverra Déjà pour la présentation Du pack Colmer Bien sûr Qu'est-ce qu'il va apporter Au jeu Et tout Et Moi en tout cas Moi je vous souhaite Plein de grandes choses Plein de belles choses Ce Simulator News Numéro 1 Est terminé En espérant On a Beaucoup d'interrogations Encore Mais On a des petites choses Qui se précisent Un peu plus Donc On se retrouve Très vite Pour un nouveau Simulator News Parce qu'il y a Plein de choses A dire Sur d'autres jeux De simulation Je vous embrasse Tous très fort Et je vous dis A la prochaine Allez salut à tous Sous-titrage ST' 501